En rentrant chez moi, je lance Quintana par deux et la... La claque ! Salut les gens, on dit quoi ? Bienvenue sur Ovella, c'est comment ? J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en bonne santé et que vous restez chez vous. Alors, il y a deux jours, j'ai fait une réaction de Masqué, oui, oui, alors c'était sa recette de comment faire du Dums Dums, du Damso. Bon, moi j'aime beaucoup Damso, par contre, cette vidéo de Masqué, je trouvais que le gars parlait un petit peu trop vite. Et donc, vous, vous m'avez dit, eh ben, tu sais quoi, ça tombe bien, il vient juste de lancer une toute nouvelle vidéo, comment faire du Travis Scott. Scott, voilà, et apparemment, apparemment, eh ben, il ne parle pas aussi vite dans celle-ci, il n'est plus posé, il n'est plus relax. Donc, moi, je me suis dit, ah ben tiens, si c'est le cas, il va falloir que j'en fasse une réaction. Et vous m'avez dit aussi que vous aimeriez bien que je fasse la réaction de Masqué, comment faire du Niska, parce que, bien évidemment, j'ai réagi à pas mal de Niska, vous savez très bien que j'aime bien le Niska, le Niska, pourquoi je dis le Niska ? Que j'aime bien Niska, voilà. Méchant, méchant. Et donc, je vais probablement la faire, peut-être qu'elle sera exclusive à mon Patreon que je vais bientôt créer, on verra. Mais aujourd'hui, on va découvrir comment on va faire du Travis Scott, je l'ai dit en français, du Travis Scott. Disclaimer, disclaimer, ok ? Je ne suis pas un grand fan de Travis Scott, je l'aime bien, je trouve qu'il est très créatif et que c'est un très bon producteur, ok ? Il est bon comme producteur, comme beatmaker, après comme rappeur, ouais, coup-ci, coup-ça, beaucoup d'influence de Kanye West avec l'auto-tune et tout. Et puis, il a un style un peu bizarre, tu vois. Mais je l'aime bien, ça va, grosso modo, il est pas mal. Je ne suis pas le plus grand fan, mais j'apprécie quand même. Donc, avant de commencer, sachez que vous pouvez me follow sur Instagram, at musicgamenews, toi-même tu sais. On y va. Hé, le gars, froid, hein ? Septembre 2014, ça fait deux ans que j'ai quitté mon pays d'origine pour suivre mes études à l'étranger. Deux ans que je vis paisiblement ma vie dans le campus de Stanford, deux ans que j'ai comme... Stanford, c'était le blast de ma résidence étudiante. Alors, Léon, je sais ce que vous allez dire et je m'en bats les couilles. Techniquement, j'ai été à Stanford, j'ai rendu fière à Daronne, c'est tout ce qui compte pour moi. Flex in peace, mama. Ah, ok, donc il n'a pas d'origine canadienne. Donc, il est allé, il s'est rendu en France, c'est ça ? Orléans, c'est en France ? Eh, eh, eh. Ça faisait donc deux ans que je faisais mes studies à Stanford et que j'avais pour voisin de palier Midi, a.k. Capone. Absolument, personne ne l'appelait comme ça, on l'appelait tous Midi. Il était seul dans son délire. Et ça faisait à peu près un an que Midi... J'aime bien le gars qui a utilisé les dessins de Gorillaz. Gorillaz. J'ai dit me bassiner avec un artiste qui, selon lui, était, je cite, le Turfu Billahi, Travis Scott. Pause. Parce qu'avant d'aller plus loin, il faut que vous sachiez... Le Turfu Billahi. Donc, Turfu, ça veut dire le futur. Et Billahi, c'est Billahi, c'est ça. C'est genre, au nom de Dieu, Travis Scott, c'est le futur. A l'époque, s'il y avait bien une personne à laquelle je n'avais pas envie d'accorder ma confiance dans tout cet univers, c'était Midi. Pour la simple et bonne raison qu'en première année de fac, je lui ai prêté mon aspirateur et ce bâtard, il ne l'a jamais rendu. Je suis quelqu'un très, très rancunier. Donc, autant vous... Eh, vous avez raison, il s'est calmé un petit peu, là. Je le sens plus relax et il parle moins vite. Ça, c'est bien, ça. Parce que quand ce mec vient me voir en me disant que... Mon gars, il faut que tu écoutes Travis Scott, mon gars, c'est le curfu, man. J'étais pas archi chaud de le suivre. Mais allez savoir pourquoi un beau jour dans un élan de naïveté... Yo, les gars, il faut quand même respecter ce qu'il fait, parce que vraiment, il a recréé son propre personnage avec les dessins de Gorillaz, là. C'est fort, man. Surtout parce que sympathiser avec ce type est le seul moyen pour moi de récupérer mon aspirateur, j'ai décidé de lui faire confiance. Midi me passe alors Days Before Rodeo sur une clé USB. En rentrant chez moi, je lance Quintana Part 2 et là... La claque ! Travis m'a goumé. Il n'y a pas que Travis qui m'a goumé, d'ailleurs. Je dis ça parce qu'à la première écoute de Days Before Rodeo, j'avais l'impression d'entendre plusieurs trucs à la fois, simultanément. Et elle est là, la magie de Travis. Le mec est bourré de références qu'il mélange de façon très brutale tout en restant cohérent. Que ça soit des trucs récents comme ancien hype comme mainstream, il peut te prendre le tout et t'en faire un collage archi-stylé. Mais c'est ça, c'est ça, je suis d'accord avec ce qu'il est en train de dire, mais ça va pas forcément plaire à beaucoup de monde. Il y a tellement de choses et de styles différents dans un seul son, tu te dis mais tu sais plus d'où donner de la tête en fait. Avec le temps, j'ai compris pourquoi certaines personnes disaient qu'il fallait prendre Travis dans son ensemble et non pas le contraire. Parce que sinon, ça n'a pas la même saveur. Et il y a des trucs comme ça dans la vie que tu dois prendre dans l'ensemble. Et pas te concentrer sur tous les éléments qui les constituent. Genre comme les tacos par exemple. Non, putain, oubliez ce que je vais dire. Bref, oubliez cette histoire de tacos, sortez vos meilleures voies distorsionnées et vos meilleurs... J'adore ça. Yeah ! La signature de Travis Scott. Yo, dites-moi dans les commentaires si vous préférez masquer Relax ou bien masquer x 2.5, vitesse 2.5 quoi. Ce bruit. Ah ouais, j'ai trop kiffé. Il y a des gens qui m'ont dit, bah si tu trouves que le gars parle trop vite, t'as qu'à ralentir la vidéo quoi. C'est vrai. Parce qu'aujourd'hui, on cuisine du Travis Scott. Générique. Yeah, boy ! Ouais, vous m'avez dit aussi que masquer était lui-même beat maker. J'avais compris ça juste avec sa vidéo. Si c'est lui qui a produit les beats qui ressemblent à ceux de Damso, j'avais compris que le gars était beat maker. Il est très complet comme créateur en fait. Que ça soit sur l'aspect musical ou vestimentaire, il y a un truc que Travis Scott ne fait jamais, c'est respecter les règles. Et ça, pour le coup, ça a énormément joué sur l'identité de son personnage. Mais, il y a un mais. Je m'explique. Regardez ce visage. Regardez-le bien. Vous voyez quoi ? Un mec stylé, cool, riche. Vous auriez raison. Non, 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 moi, c'est pas ce que je vois, non. Stylé, bref, vite fait. Riche, peut-être. Cool, non. Je vois un gars blasé en fait. Regarde-moi ce visage blasé, peut-être un peu high, je sais pas, mais... C'est ça. Mais moi, personnellement, et avec tout le respect que je lui dois, je peux pas m'empêcher de penser qu'un excès de charisme pareil, ça cache forcément quelque chose de vicieux. Genre, moi, ça me choquerait pas si j'apprenais... Charisme ? Mais quel charisme ? Y'a pas de charisme du tout, moi, je vois pas de charisme. Qu'il était genre... Je vois un gars qui... Qui se sent peut-être un petit peu ? Je sais pas. Et des mecs charismatiques qui ont des vices pétés, t'en as de partout et de toutes origines. Je les appelle les beaux gosses d'Angers. J'ai conscience que ma description, elle est floue, mais je vous jure que ce genre de personnes, ils existent. Donc prenez le premier beau gosse d'Angers, Renoir Hadred, qui se présente à vous. Y'en a plein de samedi soir devant la Wanderlust. Une fois qu'on a notre Travis, on va lui arborer un style qui se doit d'être simple dans sa compliquité. Ah ouais, j'ai sa plein de trucs. Yo, c'est tellement de travail, tout ça, là, ce qu'il est en train de faire. Et ça, donc, je suppose que dans toutes ces vidéos de recettes, il fait ça, hein. Il te met cette image qui ressemble un peu à GTA, il prend le personnage et puis il l'habille comme la personne dont il est en train de parler, l'artiste dont il est en train de parler. Jude, c'est hyper important. Tête baissée comme un gosse qui vient de se faire gronder, le corps désarticulé comme un mec qui tient un mâle en équilibre sur un skate. Et là, pour le coup, c'est pas encore une de météorie farfelue. Allez, checkez son Instagram. Est-ce que le monde, il est à l'envers ou c'est moi qui est à l'envers ? En vrai, là, je crois qu'on est bon. Ah, trop bien. Je suis déjà en train d'apprécier cette vidéo plus que celle de Damso. On a notre avis. On peut faire du son maintenant. Là où l'on remarque le plus, l'aspect collage chez Travis Scott, c'est clairement dans ses prods. On retrouve plusieurs instruments issus de plusieurs univers et genres différents. Carrément, des fois, il te colle trois prods qui n'ont rien à voir ensemble dans le même son et ça passe. Enfin, je sais pas, pour moi, c'est comme si tu mettais un plat dans un plat. Et je vais m'arrêter là parce qu'il est hors de question pour moi d'affirmer que Travis Scott est en réalité un taco. Bref, sortez vos casques qu'on va faire du son. Yeah, yo, man, mais comment ? Mais il a une production de malade masquée, là. C'est impressionnant, man. C'est frais. On va commencer par la base des bases. Une guitare acoustique, tout ce qu'il y a de plus basique. L'essentiel, c'est que cette guitare doit jouer une mélodie très... Texano-Tarentinesque dans l'esprit. Bon, c'est pas très clair, mais en gros, les accords doivent être joués par une personne qui est très probablement raciste. Genre lui. Étant donné qu'on est dans l'optique de pensée collage, on va rajouter non pas un, mais deux samples. Un premier sample de Brian Bennett, Newplex, qu'on va transformer. Et un deuxième sample d'André Pop, Ophélia. Et on colle ce tout sur des percussions à la Wanda Girl. C'est dark, hein. La mélodie, les notes qu'il a choisies sont vraiment très sombres à la Travis Scott, quoi. Super, on a notre prod, on peut passer au D-Rix. Bon, on va pas se mentir, l'aspect lyrical, c'est clairement pas ce que les gens retiennent le plus chez Travis. Parce qu'autant sortir des mélodies de fous dont lui seul a le secret, c'est pas donné à tout le monde, autant écrire des punchlines comme il le fait, bah c'est pas la mère à bord. Il y a juste quatre étapes hyper simples à respecter. Étape numéro une, surcoter sa réalité. Travis, c'est le genre de mec qui vit dans son monde. Et d'ailleurs, il a une manière assez particulière de retranscrire sa vision de la réalité. Exemple tout bête, quand Travis s'est défoncé, il dit pas qu'il est high, mais qu'il est stargazed. Donc, quand il pleut, on peut supposer que Travis Scott ne dira pas « it's raining », mais plutôt « cheer drops from the sky ». Nombre deux, snatch on them hoes. Deuxièmement, on va être le plus voyeuriste possible en dévoilant un maximum de détails hyper intimes sur les meufs qu'on se tape. Votre vie est un film de bouée et aucun détail ne doit échapper au microphone. Aucun. C'est pour ça que si j'étais une meuf, je sortirais pas avec Travis Scott. Ah non, flemme de voir des millions de personnes turn up sur ce genre de punchline me concernant. Étape numéro 3, le mensonge fantaisiste, ou bien la technique d'Anas. Pour appuyer notre côté psychédélico fantaisiste, on va faire un truc très très simple, mentir comme un gosse de 6 ans. Et ce, de la manière la plus fantaisiste possible. C'est un truc que Travis Scott fait très souvent pour le coup. Genre, il serait capable de dire qu'il a croisé la princesse Zelda dans les îles avec elle. Mais c'est ça le truc, je n'apprécie pas beaucoup les clips de Travis Scott parce qu'ils sont trop bizarres. Mais genre, je sais pas, moi j'aime bien quand on est créatif, mais il y a une certaine limite en fait. Parce que quand t'en mets trop après, tu sais plus, ou en donner de la tête, tu comprends plus rien quoi. Elle l'a raquetté. C'est un mensonge typiquement Travis Scottien ça. Et ça me rappelle mon pote Anas. À moins qu'il fasse ça exprès pour qu'on puisse regarder sa vidéo à plusieurs reprises, pour qu'on puisse comprendre tout ce qu'il a mis dans la vidéo, tu vois. Qui a fait croire à toute la classe en primaire que le parc safari pokémon existait à Marrakech. Étape numéro 4, le quatuor sacré. Bien évidemment, on ne peut pas faire du Travis Scott sans utiliser le quatuor Magic Dalibs constitué de... Strayer ! Strayer ! Bon, je ne vous apprends rien. Je crois que c'est mon truc favori dans les productions de Travis Scott, c'est les voix là. Les voix avec un petit peu de distorsion, avec beaucoup de reverb, avec de l'autotune, tu vois. Pourtant que les lyrics chez lui, et je crois qu'on est bon, on a tous les éléments réunis pour faire du Travis Scott. C'est assez facile. Mais vous savez ce qui est encore plus facile ? C'est de dire à quel point c'est facile de faire un son comme tel ou tel artiste en quelques minutes quand ces derniers ont mis des années et des années à trouver leur identité musicale. Ah non, ce n'est pas facile. Ça, c'est vraiment facile. Ha ! Penchline ! Bref, merci d'avoir suivi cet épisode hors série de La Recette. Maintenant, au fourneau. Pourquoi c'est hors série ? Ouais, c'est vrai, il n'a même pas mis recette numéro quelque chose. Pourquoi c'est hors série ? Parce que c'est un artiste rican, c'est ça ? Ouais, ouais, ouais. Yo ! Mais le gars a mis l'argent dans ce clip-là, c'est incroyable ! Et j'aime trop ! Il a commencé l'intro avec de longues notes, tu vois, pour représenter la voix de Travis Scott. C'est vraiment bien fait. C'est vrai. C'est vrai ? C'est vrai ? C'est vrai ? C'est vrai ? Oh ouais, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais beaucoup de reverb, beaucoup de distorsion et d'auto-tune. Et moi, je ne trouve pas que Travis Scott a créé un style ou quoi que ce soit parce que je vois et j'entends beaucoup, beaucoup de similarités avec Kanye West. Vraiment, je trouve qu'il a beaucoup copié le style de Kanye West en fait. Ah, Flash, Lights, c'est peut-être un clin d'œil à Kanye West, sa chanson Flash Lights. Bien, c'est Flashing Lights, un truc comme ça. Straight up ! Et puis là, vous avez remarqué, ce n'est pas du rap, il est en train de chantonner là. Et bien évidemment, ce n'est pas Travis Scott qui est en train de chanter, il a trouvé un autre chanteur. À moins que ce soit masqué lui-même qui est en train de chanter, je ne sais pas. Wow ! Ouais, ça se sentait, mais vraiment. C'est du travail, man. Masqué, tu as tué ça, mon gars. Incroyable. Incroyable, les gars. Il a tué masqué et maintenant, je comprends mieux pourquoi c'est écrit la recette hors série. Parce que ce n'est pas un travail qu'il a fait tout seul. Et j'ai l'impression que les autres recettes sont faites par lui, chez lui. Mais là, c'est un travail gargantuesque. Là, c'est incroyable. Il a tourné ça en studio. Il a créé toute une chanson. Voilà pourquoi la vidéo fait pratiquement 10 minutes. Ils ont tourné un clip très psychédélique. C'est un peu à la Travis Scott. Parce que ces clips vidéo sont généralement très psychédéliques. qui représentent bien le type de chanson qu'il fait. Impressionnant. Il y a beaucoup de gens qui ont travaillé sur cette vidéo. Donc, c'est malade. Tu as tué. Et ça a dû prendre beaucoup, beaucoup de temps. Chapeau. Chapeau. C'est très bien fait. Alors, celle-là, je l'ai beaucoup, beaucoup appréciée. Beaucoup plus que celle de Dems. Et ça n'est pas parce que la production est beaucoup plus impressionnante et importante. Non. Parce que Masqué était plus relax. Ouais. Tu sais, j'ai eu le temps de bien digérer tout ce qu'il avait à dire. Ou bien la plupart des choses qu'il avait à dire. Donc, voilà. Yo. C'est à vous de me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous êtes même des fans de Travis Scott ? Dites-moi dans les commentaires. N'hésitez pas, franchement. Et n'hésitez pas à m'envoyer vos suggestions. Sachez que la prochaine vidéo de Masqué que je ferai sera celle, la recette de Niska. Je ne sais pas si je vais la lancer publiquement sur YouTube ou bien si elle sera sur mon Patreon. On verra. Mais j'ai bien aimé ça. Franchement, j'ai bien aimé ça. Donc, je vais quand même garder un oeil sur mon Masqué. Voilà. J'espère que ça vous aura fait plaisir. Prenez soin de vous. Passez une excellente journée. N'hésitez pas à liker et à partager comme d'habitude. Et je vous attrape, bien évidemment, dans la prochaine vidéo. Peace. Hey, yo. Toi là, toi là, derrière ton écran là. Tu attends quoi pour t'abonner ? Vas-y, ce n'est pas compliqué. Tu n'as qu'à cliquer ici. Ne sois pas timide. Que tu sois abonné ou pas. Tu es le bienvenu sur Ovella. C'est comme moi. Ouais. C'est comme moi. Tú. C'est comme moi. Bien évidemment. Ouais.